Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé se met à douter de la parole de Maxime suite à la disparition d'Olivier, Virginie Dois et Demartin a coincé Danieli dans une opération délicate, et Léila envisage de rompre. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 21 juin dans Demain nous appartient. Chloé se met à douter de Maxime et faute d'éléments concluants, Aurore est contrainte de relâcher Maxime après une nuit de garde à vue. Le jeune homme, épuisé, a manqué deux épreuves du bac, et devra les repasser à la rentrée. Lorsqu'il croise Clémentine sur la plage près de la paillote, il lui demande son soutien, et tombe des nues lorsqu'elle lui révèle avoir livré l'enregistrement qu'il incriminait à la police. Se sentant trahi, il prononce des mots durs envers elle et garance. De retour chez lui, sa mère découvre des traces de coups sur son torse alors qu'il se change. Maxime prétexte une mauvaise chute en kitesurf. Mais lorsque Chloé interroge Bart pour confirmer ses propos, celui-ci lui assure qu'il n'a pas eu d'acide, et elle comprend que Maxime lui a menti. De plus en plus suspicieuse, elle décide de fouiller dans son casier au lycée, et y trouve le portable d'Olivier. Virginie doit subir une arrestation ayant accepté l'arrangement de Martin afin de faire arrêter Danieli, Virginie prend rendez-vous avec lui dans la journée pour lui remettre son stock d'armes à feu. Elle insiste auprès de Jules pour qu'il s'éloigne de leur maison, en l'incitant à aller s'amuser avec des amis. Jules comprend que sa mère a parlé à la police et lui demande d'être prudente. Plus tard, lorsque Virginie fait face à Danieli pour le remettre le sac d'armes, Martin et son équipe les prennent en flagrant délit. Il menotte Virginie s'emménagement, avant de s'excuser quelques heures plus tard au commissariat, il fallait que son arrestation soit crédible pour ne pas éveiller les soupçons de Danieli. Mais lorsque Martin lui propose de prendre un verre avec elle à l'issue de leur entretien, Virginie se braque, interprétant cette proposition comme du chantage en échange de la protection de témoins. Leïla baisse les bras avec Samuel alors que Samuel esquive une nouvelle séance chez le psy, Leïla se livre à sa thérapeute. Bienveillante, celle-ci lui fait comprendre que Samuel est enraciné dans des schémas toxiques qu'il répète, qui demandent beaucoup de volonté pour en sortir. Elle seule ne pourra pas le faire changer. Leïla en vient à penser que la rupture est la seule solution pour ne plus souffrir de la situation. De son côté, William tente de secouer son ami, s'il perd Leïla, il risque de finir ses jours seul. Désespéré, Samuel tente de se racheter auprès d'elle, lui promet de changer, et lui propose qu'il emménage ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada